Il se trouve que j'ai retrouvé dans des archives du web bien profond ma première pub que j'ai tournée en octobre 2002. Et ça vaut le détour. Hé, à nous bien le French Lover avec crème de yaourt. Hello, French yaourt ? Pourquoi pas ? Crème de yaourt, c'est un yaourt avec juste une pointe de crème qui le rend très onctueux. Crème, oh ! Mais tu es gras ! On élimine tonight sous ma tente ? Crème de yaourt juste 5% matière grasse. Sorry, on élimine plus tard. French râteau. Crème de yaourt de Danone, profitez-en, c'est un yaourt. Coucou les amis, bienvenue sur cette dernière vidéo de l'année 2019 qui enfin se termine. en espérant évidemment que 2020 sera meilleur. Alors, comme je vous l'ai dit dans l'intro, j'ai trouvé une petite vidéo que j'avais gardée au fin fond de mes archives qui malheureusement a été recompressée, compressée, recompressée. Et c'est le seul exemplaire que j'ai, qui est donc ma première pub en tant que chef opérateur que j'ai tournée en octobre 2002. ma première vraie pub, mon premier projet en tant que directeur photo alors que ça faisait deux ans que j'étais sorti du BTS ou du visuel. Et donc, malheureusement, la vidéo n'est pas de bonne qualité. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'à l'époque, en 2002, la HD n'existe pas. Le 4K n'existe pas. Les RED, les Canon 5D, les GH5, les Blackmagic, tout ça, ça n'existe pas. On est dans un monde, en 2002, où on est entre la vidéo numérique, mais SD, et d'un côté l'argentique, le 16 et le 35. Donc, quand on a du budget, on tourne en 35, ou si on a un peu moins de budget, on tourne en 16, et quand on n'a pas de budget du tout, on tourne en vidéo, et on tournait donc en digital Betacam à l'époque. Et ce n'était pas de la HD, c'était encore de la SD. T'imagines SD, 575 lignes. Voilà, donc, la vidéo n'est pas forcément de très bonne qualité, évidemment. Là où on est habitué d'avoir de la HD, du 2K, du 4K, forcément, ça pique les yeux. Et en plus, la vidéo est compressée. C'est une vidéo que j'avais utilisée à l'époque pour mes sites internet, quand je me vendais en tant que chef opérateur. Alors, c'était tourné avec une Betacam numérique Sony, une DVW-790, qui, aujourd'hui, ne coûte plus rien, alors qu'à l'époque, c'était quand même le summum de la caméra numérique, puisque, si on se remet un peu dans le contexte, en 2002, on est beaucoup encore sur du Betacam SP analogique. Et le DVCAM a pointé son nez, mais ça reste du format, on va dire, un peu semi-pro amateur, parce que c'était du 4.2.0, 8 bits. Là, on est quand même sur un support qui est quand même assez robuste en termes de codec, puisqu'on est sur du 4.2.2, si je ne me trompe pas, on est sur du 4.2.2, 10 bits. Mais voilà, on est en SD. Et on est quand même encore, à l'époque, sur des cassettes. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est des cassettes. Ben voilà, avec une bande magnétique qui passe. Pour certains, ça ne veut plus rien dire. Pour d'autres, ça rappelle le passé. Mais voilà, on tournait avec des cassettes qui faisaient 30 minutes et qu'on mettait dans la caméra. Et c'était une caméra qui ressemble, comme aujourd'hui, à une caméra vidéo de télévision. Mais c'était, à la base, une caméra qui était utilisée pour la télévision, la télévision broadcast. Et dessus, on l'avait quand même accessoirisé. On avait mis un follow focus. On avait mis un pare-soleil, Crozil. On avait mis un petit retour vidéo rainbow, je crois. Je ne me souviens plus. Évidemment, tout ça en SD. Et surtout, le summum du summum. Et pour essayer un peu de se décomplexer de ce format numérique, on y mettait des objectifs fixe prime de chez Canon. Alors, je ne me rappelle plus la référence. Je n'ai pas réussi à la retrouver sur Internet. C'était une série Canon. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires parce que j'aimerais bien la retrouver. Donc, c'était une série de focales fixes Canon en monture B4. qui était à l'époque à disposition chez les loueurs puisque le matériel, à l'époque, avait été loué chez FAV, France Audiovisuel. Et donc, il y avait cette série d'objectifs fixe Canon qui était donc en monture B4 pour du capteur de tir de pouce. Donc, on utilisait cet objectif-là. On avait un peu l'impression de faire un peu du cinéma. Et aussi, à l'époque, dessus, je me rappelle très bien, j'avais utilisé des filtres de diffusion qui s'appellent des White Promistes. Alors, des White Promistes, il y a notre ami de Monsieur Caméra, David, qui nous a fait un truc pas mal sur les filtres de diffusion où il parle des Black Promistes. Et bien là, c'était plutôt des White Promistes. Ça veut dire que la différence entre un Black Promiste et un White Promiste, c'est qu'en gros, les petits cristaux que vous avez, en fait, quand vous regardez un filtre Black Promistes, vous voyez un peu des petits cristaux. Sur les Black Promistes, ils sont un peu teintés noirs. Et sur les White Promistes, où on appelle ça parfois des probistes, sans forcément mentionner le mot white, et bien c'était un peu des petits cristaux, un peu blancs. Et ça avait tendance à, dès que vous mettez une haute lumière, à évidemment baver de partout. Alors à l'époque, quand on me propose cette pub, je suis tout fou parce que je gagne un genre de compétition alors que je n'avais rien sur ma bande démo. Et je remercie encore à l'époque Cyril Charbi de m'avoir fait confiance, qui était le réalisateur, de m'avoir fait confiance sur cette pub. Et je n'avais, franchement, je n'avais pratiquement aucun bagage. J'avais fait peut-être deux clips à la con. Je n'avais aucun bagage, et notamment aux pubs. Et j'arrive quand même sur une pub de diffusion télé. Voilà, ce n'était même pas une pub web, parce qu'à l'époque, le viral web n'existait pas trop, on n'était pas trop dedans. Donc c'était vraiment une pub à diffusion télé, et c'était pour moi, on va dire, la plus grosse pub. Donc je m'équipe avec moi de bons matériels, qui était le meilleur matériel à l'époque en vidéo, et je m'entoure aussi des meilleurs, puisqu'à l'époque, je prends en chef électro Mathias Boucard, qui est aujourd'hui maintenant un très très grand directeur photo. D'ailleurs, à ce propos, j'ai retrouvé sur lui une super interview de lui, que je vous mets ici. C'est un genre de podcast, écoutez, c'est vraiment très passionnant. Et voilà, et à l'assistance en caméra, j'avais Vincent Zankarias, qui est aujourd'hui aussi directeur photo. Donc voilà, je m'entoure d'une très bonne équipe, et on fait ce petit film qui dure sur une journée qu'on a tourné, je me rappelle, à Maison Lafitte. Et c'était en octobre, donc c'était, on va dire, à l'automne, quoi. Et on fait un film d'été, c'est ça qui est drôle. Et une chance extraordinaire, c'est que ce jour-là, pour le tournage, on avait un super beau temps. Mais comme au mois d'octobre, on sait à quoi ressemble le soleil, qui est un soleil assez bas, c'était parfait parce que ça me permettait vraiment d'avoir des très beaux contres. Alors en fait, quand on regarde la pub, elle est toute simple. Elle s'appuie principalement sur un champ, un contre-champ, et puis un pack-shot. Donc en fait, ce qu'on a fait, je me souviens très bien, j'avais fait les repérages, et j'avais fait en sorte que le matin, on fait tous les champs. Voilà, donc c'était le champ sur les garçons. Et l'après-midi, le contre-champ sur les filles, pour toujours avoir ce genre de soleil qui était en contre. Et dès l'époque, à cette époque, j'étais passionné par les hautes lumières, donc je travaille énormément les hautes lumières, donc le soleil en contre. Et à la face, je rattrape avec du hachimie. Alors je ne sais plus ce que c'était, du 12 ou du 18. Vraiment des très très grosses sources. Ce qui est dingue, c'est que dans cette pub-là, alors qu'aujourd'hui, c'est une pub qu'on tournerait en Alexa ou en Red, à cette époque-là, il y avait quand même un peu de budget pour la lumière, et on pouvait quand même sortir de très grosses sources, des 18 kW, des 4 d'odif, etc. Et on avait aussi de la machinerie, parce qu'en la machinerie, on avait une genre de dolly, une Pee-wee. Je ne sais pas si c'était une Pee-wee ou une dolly, je pense que c'était plutôt une dolly. Et donc, on avait du rail, on avait des mouvements de caméra. C'était assez dynamique, c'était assez passionnant. Et ensuite, ça a été monté sur Avid, et étalonné à l'époque sur, je m'en souviendrai toute ma vie, sur de l'Avid DS, qui veut dire Digital Studio, je crois, si je ne me trompe pas. Ça a été pour moi une expérience super enrichissante. J'ai franchement adoré. Ça m'a conduit après à faire d'autres pubs, mais réellement, ma carrière de chef-hop, elle a vraiment commencé, on va dire, 8 ans plus tard. Donc, il a fallu attendre. Ce n'est pas parce qu'on fait une première pub, un premier projet que forcément ça démarre après. Ça a été très long, et c'est là que j'ai compris que devenir chef-hop, c'était quand même plus compliqué que prévu. Voilà les amis, c'est fini pour cette dernière vidéo de l'année. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Je vous dis à la rentrée, et en attendant, ciao !